Nous assistons depuis un certain temps à un véritable rééquilibrage des forces dans la région méditerranéenne. Le Liban, tout petit pays en surface, a toujours été une plaque tournante des politiques régionales comme internationales. La crise économique, l'explosion du 4 août et l'inertie des dirigeants face à l'effondrement du pays appellent forcément aux interventions étrangères. Le balai diplomatique a commencé avec l'initiative française et se poursuit ces derniers jours avec des contacts et une activité intense arabe. Décryptage avec Anthony Samrani, journaliste et analyste à l'Orient le jour. Anthony Samrani, la discrétion, voire le mutisme arabe vis-à-vis du Liban a souvent été associée à l'emprise du Hezbollah. Est-ce pour vous une explication suffisante ? Il y a une lassitude générale de la part de la communauté internationale vis-à-vis du Liban qui est de plus en plus perçue comme un pays irréformable et à cela s'ajoute dans le cas des pays arabes une perception extrêmement négative du rôle joué par le Hezbollah au pays du Cèdre. On pense particulièrement à l'Arabie saoudite qui considère depuis quelques années, on peut situer le tournant autour de 2017, que le Liban est complètement entre les mains du Hezbollah, alors que le Hezbollah est perçu comme une menace pour la stabilité du royaume. Il est évident que depuis quelques temps, on sont en train de se former de nouveaux axes dans la région. On pense notamment à l'axe siro-iranien qui fait face à la dominante sunnite de la région, qui pourrait nous amener à dire que nous sommes en train d'assister à un rééquilibrage des influences traditionnelles. Alors que les Arabes dormaient en quelque sorte, voilà que l'ambassadeur saoudien se rend au palais présidentiel et que quelques jours plus tard, c'est le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, qui effectue une visite officielle au Liban. Comment interprétez-vous, Anthony Samrani, cette frénésie subite ? Il y a effectivement de nouvelles dynamiques qui sont en cours depuis plusieurs années dans la région, sur le plan géopolitique, qui construisent un petit peu un nouveau monde arabe autour de trois axes. Il y a un axe émirato-israélien, duquel l'Arabie saoudite n'est pas très loin. Il y a un axe turco-qatari et il y a un axe irano-siro-irakien. Le Liban officiel n'appartient à aucun de ces axes, mais chacune des forces intérieures tente de l'approcher de l'un ou de l'autre. Le problème, c'est que personne ne parvient véritablement à définir une ligne de politique étrangère pour le Liban. Et que les plus forts pour l'instant, c'est-à-dire le Hezbollah, souhaitent inscrire le Liban dans l'axe irano-siro-irakien, qui paraît à la fois le plus fragile et le plus en crise d'un point de vue économique aujourd'hui. À la lumière de cette activité diplomatique arabe récente, est-ce qu'on pourrait dire, Anthony Samrani, que l'Égypte est en train d'œuvrer pour regagner ses lettres de noblesse dans la région ? L'Égypte n'est plus une puissance de premier plan dans la région. C'est le cas depuis au moins 2011 et l'apparition des printemps arabes. L'Égypte, qui était autrefois la grande puissance sunnite, a peu à peu laissé sa place, céder sa place aux pétro-monarchies du Golfe. C'est là-bas aujourd'hui que se situe le cœur du pouvoir politique dans le monde arabe. Cela dit, le désengagement des Saoudiens de la Seine libanaise, le désintérêt relatif des Émiratis, laisse la place à l'Égypte sur la Seine libanaise. Elle le fait avec d'autant plus de facilité qu'elle est appuyée par son grand allié dans la région, la France, qui est aux manettes au Liban et qui a besoin du soutien d'un grand pays arabe sunnite qui plus est. Et elle le fait avec d'autant plus de détermination qu'elle cherche à fermer la porte à son grand ennemi, bien que les relations se soient quelque peu améliorées ces derniers temps, c'est-à-dire la Turquie, qui est son grand concurrent dans la région et qui pourrait, à l'instar de l'Égypte, chercher à représenter les sunnites au Liban, ce qu'à la fois Paris et le Caire redoutent énormément. Antony Samrani, est-ce que ce regain d'intérêt est lié au gisement de gaz et pétrole de nos frontières ou tout simplement à des perspectives d'investissement futur, par exemple ? La question des hydrocarbures, bien sûr, est dans toutes les têtes, mais je dirais qu'elle est secondaire aujourd'hui dans les esprits. Bien sûr que les Russes y pensent, les Français y pensent, les Égyptiens y pensent, mais ces ressources pour l'instant sont de potentielles ressources, elles n'ont pas de réalité effective, et la découverte, l'exploitation de ces ressources se paraît tellement loin qu'aujourd'hui ce n'est pas ce qui détermine l'activité diplomatique au Liban. C'est plutôt, pour des calculs différents, pour des raisons différentes, une volonté de stabiliser ce pays. Pour les Russes, cela fait partie de leur politique syrienne. Pour les Français, c'est perçu comme leur dernier pied-à-terre dans la région. Pour les Égyptiens, c'est perçu comme un pays arabe. Il faut éviter qu'un autre pays arabe devienne instable, à l'instar de la Syrie et l'Iran. Merci Anthony Samrani. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste auprès du quotidien L'Orient Le Jour.